salut à tous les amis et bienvenue sur cette grande première c'est le vlog de amicalement nerd nous sommes avec l'ami vincent bonjour l'ami vincent bonjour et on salue on a une pensée émue évidemment pour pour notre petit camarade damien qui n'est pas avec nous aujourd'hui ce qui est aussi la raison pour laquelle on ne fait pas un amicalement nord traditionnel mais on avait envie de vous faire un petit vlog donc ce sera ça fera pas deux heures je vous rassure tout de suite et un vlog de circonstance puisque avec vincent nous sommes allés voir le deuxième opus des gardiens de la galaxie et donc on vous livre nos petites réactions j'ai envie de dire à chaud mais à tiède parce qu'on y était hier donc c'est plus tiède que chaud exact exactement alors les gardiens de la galaxie 2 donc qui est sorti le 26 avril donc probablement hier selon quand je diffuse la vidéo peu importe donc qui est à nouveau réalisé par james gun et qui reprend les aventures donc de star lord et compagnie qui cette fois ci on vivre un petit voyage initiatique sur les traces du papa de star lord alors voilà on va pas en dire trop on va déjà commencer par est ce qu'on est ce qu'on fait on va pas faire tenir le suspense trop longtemps alors déjà premier indice est ce qu'on a aimé le film donc vincent oui oui moi j'ai vraiment bien bien aimé le film et moi aussi j'ai vraiment beaucoup aimé ce film comme quoi on peut faire des épisodes 2 dans le mcu et que ce soit pas du remplissage et que ce soit bien moi j'ai trouvé que ce film avait avait sa raison d'être je sais pas ce que tu en as pensé mais moi j'ai trouvé que contrairement par exemple un iron man 2 ou un tord 2 ou beaucoup de choses en 2 à captain america 2 le soldat de l'hiver on peut dire qu'ils servent à quelque chose plus ou moins quand même c'est vrai c'est vrai scénaristiquement parlant mais c'est peut-être le paradoxe de ces gardiens de la galaxie 2 parce que par contre on en parlait il change absolument rien par contre à l'intrigue autour de thanos et du gant d'infinité oui il n'y a pas de il n'y a pas d'allusions qui sont faites particulièrement à ça il parle une fois je crois des pierres d'infinité ouais il parle vite fait thanos où il voit furtivement la terre et les pierres d'infinité sont sont évoqués ouais ouais mais par contre c'est un film alors je pense que c'est aussi le délire de james gun qui est peut-être encore le seul réalisateur un peu indépendant du du marvel cinématique universe il se dit ben ok vous avez votre délire avec les pierres d'infinité c'est chouette moi j'aimerais bien faire vivre mes personnages parce que je pense que s'il ya un truc qui se voit vraiment dans ce film je pense que james gun est amoureux des personnages de gardiens de la galaxie et que c'est vraiment un univers qui kiffe et ça ça se ressent dans la façon dont dont il les met à l'écran quoi c'est c'est très jouissif ça se voit ça se ressent on on sent qu'il a compris l'essence du comics oui contrairement à certains et je peux mettre aussi les réalisateurs du mcu autant que du dcu c'est que lui on sent que il a lu là il a lu la bande dessinée il sait ce qu'il faut mettre dans ce dans ses films et il y arrive bien il ya peut-être le seul actuellement car il va bien le faire il ya énormément de références alors que moi j'avais pas j'avoue il ya des références que j'avais pas oui en voyant le film il ya énormément de personnages qui se font partie du la mythologie des gardiens de la galaxie qui sont dans dans ce dans ce film dans des petits rôles secondaires certains sont même d'ailleurs pas crédité mais du coup ça ne fait que renforcer le fait que moi j'ai l'impression en fait si je devais déjà dire un truc pour résumer c'est que les gardiens de la galaxie sont un peu dans leur bulle par rapport au mcu c'est à dire que je doute pas qu'ils aient un impact sur l'intrigue autour de thanos vu que c'est quand même voilà dans c'est dans leur film à eux qu'on a vu thanos véritablement agir pour la première fois mais après il pourrait y avoir assez un genre de spin off en fait les gardiens de la galaxie quelque part c'est à dire que c'est une série dérivée finalement parce qu'ils vivent leurs propres aventures et c'est d'autant plus vrai dans ce deuxième film en fait moi je trouve que c'est vraiment une vraie bouffée d'oxygène et je l'attendais j'attendais ce film avec beaucoup d'impatience j'avais un peu peur j'avoue que moi aussi j'avais un peu peur que ils en fassent trop qu'ils transforment pas l'essai et pour le coup non je me suis trompé l'essai est transformé il est même plus que transformé moi j'étais comme toi j'avais peur moi j'avais peur du syndrome menin black 2 c'est à dire en gros passer la surprise et la découverte d'un nouvel univers avec ses codes et ses trucs de se dire bon déjà s'ils font un deuxième film y aura pas ça y aura pas le côté on sera pas surpris c'est à dire que concrètement on connaît les personnages on connaît leur délire et tout voilà est ce que et du coup il ya beaucoup de numéro 2 qui se casse la gueule puisque passé la surprise initiale il reste pas grand chose mais là on voit que non il reste énormément il reste énormément de choses à explorer notamment donc on va essayer de pas trop spoiler le film je pense que c'est bien je veux faire un résumé dans les grandes lignes les gardiens de la galaxie se retrouvent à nouveau dans des emmerdes avec une civilisation d'être un petit peu supérieure supérieure exactement et pour en fuyant en cherchant à s'échapper de celle de ce traquenard et là ils font une la rencontre de ego donc qui est incarné par l'excellent kurt russell qui est vraiment très très bon dans ce film qui est en fait qui s'avère être le papa de peter quill alias star lord s'ensuit des aventures et notamment à cette reconnexion entre le père et le fils et ce que ça implique pour la suite des aventures des gardiens voilà donc ça j'ai vraiment fait large quoi donc c'est l'occasion de revoir donc on revoit évidemment les personnages de base donc star lord et gamora donc il ya toujours cette espèce de romance en suspens voilà est ce qu'ils sont ensemble est pas ensemble voilà c'est un des enjeux du film qui est très très bien amené très bien dosé je trouve qu'il ya moi personnellement j'y ai pas vu beaucoup de fans service non 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 le plus gros aspect fans service du film bon sans grande surprise c'est baby group et encore je trouve que moi c'était ça qui me faisait peur surtout en fait bon ben sans voilà sans spoiler baby group est un peu le point de mire du générique de début comme l'est l'état génial d'ailleurs ouais l'intro est génialissime ouais et donc star lord en fait et donc baby group j'avais peur du coup qu'on le qu'on ils se sont dit bon ben on va pas se faire chier pour faire un scénar on va mettre baby group partout et les gens vont acheter des goodies et ça va être chouette et ben non parce que du coup le personnage de baby group il est je le trouve pas surexposé le focus s'est fait sur plein d'autres personnages y compris des personnages très secondaires comme nébula par exemple ou la petite nouvelle mantis alias paume clémentièvre qui est donc qui arrive dans la bande des gardiens par le biais de ego parce que c'est une de ses c'est une de ses partenaires on va dire et c'est un personnage sur lequel j'avais beaucoup de doutes et en fait je pense que le gros de l'humour du film vient d'elle et de son duo assez improbable avec drax qui est toujours campé par un batista qui ce qui s'éclate franchement je pense que le mec il s'éclatait pas autant à la wwe ouais j'ai l'impression et c'est vrai que le duo marche bien ouais et paume clémentièvre qui je m'attendais pas qu'on la voie autant ouais moi aussi en fait on voit pas mal mantis et elle est le camp bien très bien très bien pour clémentièvre ouais et du coup c'est ça un espèce de duo entre donc drax cas zéro filtre cerveau bouche en fait et donc le personnage de mantis qui a le pouvoir en fait d'être empathique donc de ressentir les émotions des gens et les traduire à haute voix et donc voilà elle est très naïve elle connaît pas beaucoup le monde et en fait du coup de cette naïveté il ya des moyens des vraiment des passages en termes de dialogue qui sont aux petits oignons d'ailleurs on retrouve l'humour du premier je pense qu'on veut l'humour du premier vraiment est là c'est moi personnellement il n'y a pas de moment où je me suis forcé à rire j'ai trouvé qu'il n'ya pas beaucoup de vannes qui tombait à l'eau moi on a plutôt pas mal ça se marrait plutôt pas mal dans la salle je sais pas à moi pareil pareil c'est ça c'est ça c'est bien marré on sent que je vais me répéter mais on sent vraiment que james gunn a vraiment bien maîtrisé son jeu sujet et on sent que l'osmose entre les acteurs marche bien moi je chose que ça se ressent quand même dans un film quand les acteurs ils se kiffent vite fait ou pas du tout et ben là j'ai l'impression qu'ils s'éclatent à jouer ensemble qui que leurs personnages et ils s'éclatent à jouer leurs personnages surtout chris prattes oui je suis pas un grand fan de chris prattes en général mais je trouve qu'en star lord et surtout dans celui-là peut-être encore plus que dans le premier il s'éclate à mort et son duo avec avec gamora ou même avec avec roquette ben marche super super bien ben idem roquette revient en très grande forme il ya pareil des questionnements sur le personnage c'est pas c'est pas un truc métaphysique il n'y a pas tous les personnages n'ont pas un background de ouf à explorer mais chacun a son petit parcours initiatique en fait je trouve dans ce film et tous de roquette à nebula qui donc se retrouve prisonnière des gardiens de la galaxie et de va devoir gérer un petit peu sa relation plus que conflictuelle avec sa soeur en passant aussi par yondu donc qui excellent personnage de ce film yon a excellent j'avais à l'heure et on doux dans le 1 et surtout son pouvoir par contre cheat et à mort ça vous dire ce qui est ah bah oui et donc il revient dans le 2 avec un arc vraiment bien développé autour de sa personne et si je devais retenir une pour moi un des vraiment des gros succès scénaristiquement parlant de cet épisode l'arc autour de yondu je le trouve vraiment génial voilà je suis comme toi yann j'ai vraiment trouvé l'arc yondu superbe et jusqu'à la dernière seconde du film c'est tout ce qui l'amène wundu dans gardien de la galaxie 2 et est superbe et super bien c'est super bien amené c'est vrai c'est pour moi c'est le groupe plus de ce film et j'aurais pas j'aurais pas misé sur lui à la base mais c'est vrai et voilà après il amène des choses j'irai même plus loin je pense qu'il amène des choses qu'on a quasiment jamais vu même dans le mcu en général oui et qui et qui était vraiment nécessaire alors après le petit bémol c'est qu'il ya certaines scènes qui sont qui certaines personnes peuvent dire qu'elles certaines scènes qui tendent un petit peu vers le pathos c'est vrai que il ya rien de nouveau sous le soleil dans les relations entre les personnages c'est des choses qu'on a déjà vu plusieurs fois dans d'autres trucs donc notamment la relation entre entre star lord et son papa avec le côté mais tu m'as abandonné mais pourquoi et je veux revenir dans ta vie etc machin voilà les relations entre les soeurs ennemis aussi gamora et nébula le le autour du personnage de roquette donc toute cette problématique du ben je me comporte comme un sale con mais enfin voilà c'est que des choses qu'on certes qu'on a déjà vu mais moi personnellement j'ai pas eu de sentiments j'ai pas trouvé ça redondant je trouve que ça a humanisé un petit peu ces personnages qui surtout dans le 1 était des fois très très cartoonesque finalement ça leur apportait une petite couche en plus d'épaisseur émotionnelle et voilà on a découvert que sous le vernis des personnages un petit peu haut en couleur et tout chacun assez je vais reprendre le terme de bref ils ont leur fêlure tu vois complètement et et du coup ça en fait que ça fait que le film est très drôle mais que en même temps on émotionnellement on est en empathie avec les personnages et on est investi par ce qui se passe par l'histoire quoi et ça j'ai trouvé ça ben inattendu mais bienvenue voilà vraiment donc c'est c'est pas que la franche poilade les gardiens de la galaxie même si beaucoup de la poilade c'est aussi un très bon scénar quoi donc là dessus c'est un très bon scénar il ya une la direction artistique du film est très belle aussi je trouve oui c'est magnifique j'étais étonné d'ailleurs je me j'avais un peu peur moi je suis pas en voyant en voyant ce que ce qu'on fait actuellement j'avais un peu peur et puis non c'est superbe mais c'est vraiment super font voilà on ça on n'en a pas parlé non plus mais effectivement donc il ya beaucoup de nouveaux décors en fait dans le dans dans ce film avec des bas des nouvelles civilisations qu'on visitait tous il ya des décors qui sont très très chamarré très luxueux avec des teintes très jaune donc c'est le fameux clan des c'est la race alors moi j'ai le terme en anglais c'est sovereign mais qui sont des êtres qui sont tout en or en fait et du coup bah chez eux c'est tout doré c'est magnifique c'est et puis il ya la il ya la planète d'ego aussi ou alors la magnifique c'est magnifique c'est onirique c'est des couleurs sublimes c'est charme d'être c'est beau on a envie d'y être en fait et du coup du coup voilà ça c'est très grande réussite les effets spéciaux sont magnifiques on n'en a pas parlé mais bon évidemment l'animation alors bébé grouté racoon c'est roquette c'est parfait les les maquillages et tout sont super chouettes mantis très classe j'ai trouvé puis même les certains membres des ravageurs aussi dont le mythique qui sera désormais mythique taser face en fait ce dialogue est mythique et mythique ce gars non vraiment le soin le but du jeu c'était vraiment de mettre tout le monde en valeur et moi j'ai même été surpris par à quel point ils ont mis en valeur même les caméos ce qu'on n'en a pas parlé mais il ya des caméos de fou alors il est certain qu'on va pas révéler pour la surprise ou pas il faut surtout pas et c'est fou le nombre de caméos ce qu'ils disent les comics ils vont adorer moi j'ai adoré j'ai vraiment adoré je fais un gros big up aux caméos de sylvester stallone qui est vrai c'est pas c'est pas un suspense parce qu'il est dans le générique donc c'est un personnage de la série qu'on sera probablement amené à revoir à mon avis avec avec d'autres personnages alors que personnellement je ne connaissais pas je me suis renseigné après mais ils ne sont pas crédités mais vous pourrez aussi voir michel yeo dans le film ving rames donc marcelus wallace de pulp fiction et aussi maile et cyrus et ça je sais pas si tu savais mais si mais moi je vais moi alors moi je ne l'ai pas reconnu alors je ne peux pas la reconnaître et sur et on a oublié un oui tu as oublié michael rosenbaum ah oui michael rosenbaum effectivement d'ex lutteur dans smallville tout à fait et je vous laisse le le soin de le reconnaître de le reconnaître comme il est si je je prends le pari un celui qui le trouve sans sans aller sur wikipédia n'importe quoi je veux bien citer son nom dans un fadec ou un truc comme ça un jeu mais à michael rosenbaum c'est lui fallait le trouver mais faut vraiment le trouver et puis alors il ya aussi le caméo traditionnel de stanley évidemment qui est particulièrement fou dans ces particulièrement fou et et surtout bon on le sait tous dans les marvel il ya il ya toujours une pause une scène pogène là et ça a filtré il y en a plusieurs non à dire que c'est vraiment cinq à la fin les gars il ya vraiment tout le long il ya des scènes pogène et stanley revient deux fois finalement dans le web c'est une première et c'est ce qu'il se passe un truc il ya pour la première fois une continuité entre les caméos de stanley tout à fait on en dira pas plus on en dira pas plus je pense que c'est du what the fuck je pense que c'est james gunn qui s'est éclaté mais une continuité dans les caméos de stanley pour la première fois le stanley qu'on voit dans les gardiens la galaxie serait a priori le même que celui qu'on voit dans un autre film donc voilà et c'est je alors comme d'hab je vous le dis ça c'est l'évidence restez jusqu'à la fin du générique mais vraiment jusqu'à la fin cinq scènes post-gène il y en a certaines qui sont drôles il y en a d'autres qui nous annoncent clairement ce qui va se passer dans les gardiens de la galaxie 3 parce que il y aura vraiment un gardien de la galaxie 3 ça c'est pas un souci mais donc on le disait par contre c'est vrai très peu de liens avec avec le la la trame des avengers ça c'est vrai que moi personnellement ça m'a pas manqué je sais qu'il ya certains critiques généralement qui ont du mal des fois à voir le mcu qui pour eux il faut que c'est soit c'est tout rien c'est à dire soit tout est lié soit rien ne l'est moi je trouve comme tu disais que c'est bien d'avoir ces petites parenthèses et c'est vraiment ça c'est une petite pastille de fraîcheur en fait les gardiens de la galaxie donc donc pour moi je suis pas sorti frustré de ce film vraiment pas par contre je suis sorti frustré dans le sens où je me suis dit putain combien de temps il va falloir attendre avant d'avoir les gardiens de la galaxie 3 et c'est passé ça et ça tu sais que ça faisait très longtemps que j'avais pas eu j'avais pas eu ça pour un film de super héros et ça fait plaisir ça fait plaisir clairement ça fait vraiment plaisir alors on n'a pas parlé évidemment de l'autre grande star des gardiens de la galaxie 2 comme dans le 1 c'est la fantastique bandes sont alors on se demandait on était tous on a tous évidemment était en pamoison devant l'eau le awesome mix volume 1 on se demandait comment ils allaient réussir à faire mieux dans le 2 ben ils ont fait au moins aussi bien voir mieux moi aussi bien moi j'ai préféré quand même le volume 1 ouais mais le volume 2 est vraiment très bien il est allé très très bien il ya des chansons cultissime et alors toujours à la licence sans spoiler encore une fois la musique n'est pas là que pour les oreilles elle a aussi un rôle à jouer dans le dans le dans le film il ya une chanson en particulier une chanson que j'adore en plus donc il joue un rôle assez particulier dans le film et c'est chouette parce que on sent que tout est lié c'est james gun il c'est une lettre d'amour aussi à la musique des années 80 ce qu'il fait et je trouve ça vraiment chouette donc là dessus c'est pareil je pense qu'on va tous s'échanger les chansons de la de la playlist de star lord dans le 2 et puis ce qui est cool c'est que ben star lord il en parle un petit peu de sa musique bah oui parce que voilà c'est comment dire c'est ça je l'écoutais quand je regardais si quand je faisais ça et ça c'est cool quoi c'est sympa c'est chouette ouais c'est chouette je fais une petite parenthèse j'ai oublié un truc on parlait des effets spéciaux mais je pense que c'est important d'en parler parce qu'on concerne quelque chose sur lequel nous on a beaucoup discuté avec les gars on avait mis un petit billet sur le fait que la super technologie de ouf utilisée pour rendre robert donnais jr jeune dans civil war serait très certainement réutilisé par par marvel bah c'est le cas aussi rajeuni michael douglas dans dans d'entraînement et bien ils l'ont réutilisé à nouveau sur kurt russell pour la scène d'intro du film vous le verrez tout de suite c'est bluffant ce truc moi je trouve ça hallucinant ah mais et ça fait plaisir de revoir kurt russell jeune j'en avais marre de remettre mon vieux dvd tango et cash pour revoir kurt russell jeune et là franchement ils ont fait un truc formidable super bien foutu c'est magnifique je sais pas ce qui peut nous rester à dire sur le film je pense pas je pense qu'on a tout qui on a j'espère qu'on a donné envie aux gens d'aller le voir il faut aller le voir alors moi si je devais un bilan c'est que dans une période où on commençait un petit peu nous à douter un petit peu de la la pérennité des films marvel et puis surtout de la du du sentiment on avait un petit peu peur de la laisse que la lassitude commence à s'installer surtout avec un deuxième opus et ben voilà james gunn nous a prouvé que il était possible d'encore raconter des belles histoires de nous faire marrer de sortir des films pas que pour le pognon et et même par moment nous c'est un film qui est émouvant aussi je trouve par moment je trouve aussi sur ces relations entre les personnages moi je vais comparer avec ce que je connais quand je vois que civil war était censé par exemple jouer justement sur les relations un peu conflictuelles entre les personnages et qu'à aucun moment on a l'impression qu'il y a d'enjeu là dans les gardiens de la galaxie ça a beau être une bande de gigantesques losers à l'autre bout de l'univers dont on est censé se foutre et ben on est pris dans leur histoire et on est pris dans dans leurs petites tragédies perso et ce qui leur arrive qui comme toutes les tragédies perso des gardiens de la galaxie finissent par avoir un impact sur l'univers en entier donc du coup moi je ne peux que vous conseiller d'y aller je pense que de toute façon vous allez au moins vous marrer au mieux vous allez être en plus émerveillé par ce film qui est franchement une franche réussite et j'espère vraiment qu'on que james gun aura autant d'idées et de fougue pour le l'épisode 3 que j'attends d'ores et déjà avec impatience moi pareil je peux que le conseiller c'est pour moi c'est le pour le moment c'est le meilleur film de la face de la face 3 c'est ça du marvel cinématographique universe ça va être pour les autres films de la phase 3 ça va être compliqué de faire aussi bien en tout cas mais il faut y aller il faut y aller si vous aimez les super héros si vous avez aimé le premier courez vous allez vous allez apprécier c'est sûr vous allez apprécier moi je pense ça va être dur comme tu disais de passer derrière je pense que spider-man homecoming aura peut-être son petit état de grâce parce que c'est spidey et puis que c'est un premier épisode mais moi j'ai très très peur j'ai très très peur pour le prochain avengers je le dis un à bah moi aussi l'envoyant les gardiens de la galaxie il va il va souffrir de la comparaison parce que je vois difficilement voilà je suis un peu inquiet mais en attendant au lieu de se bouffer le moral avec tout ça surtout en ces périodes où c'est pas forcément la joie pour tout le monde on le sait si vous voulez vous à vous octroyer une deux petites heures de bonnes heures de de pur plaisir de délire avec vos amis et tout foncez aux cinoches les gardiens de la galaxie 2 ça vaut le coup d'y aller en tout cas je pense qu'on peut faire comme au bon vieux temps de comics universe gardiens de la galaxie 2 pour nous c'est validé exactement on valide voilà et bien écoutez les amis en tout cas nous on vous retrouve très prochainement sur la chaîne on espère avec damien le plus rapidement possible on n'a pas du coup d'amicalement nord de prévu pour l'instant on en avait un qui était prévu mais on a eu des gros gros pains techniques qui nous ont empêché de le faire avant que damien ne s'absente donc on en est vraiment désolé mais on reviendra vraiment dès que possible peut-être avec des vlogs d'autres vlogs d'ici là on verra si on a des idées de petits débats à faire et puis sinon on se retrouvera très prochainement pour un nouvel épisode d'amicalement nerd en bonne compagnie voilà il nous reste plus qu'à vous dire au revoir et puis à très bientôt sur shoot the brain tv au revoir au revoir au revoir à